Le Paris Saint-Germain fait sauter Lens et remporte son premier match. Le choc pour le Paris Saint-Germain. Ce samedi soir, dans le cadre de la troisième journée de Ligue 1, le club de la capitale a effectivement remporté son duel avec le Heurs et Lens, son dauphin de la saison passée. Rien ne pressentait forcément une telle issue au bout de 30 minutes de jeu accroché lors de ses deux premiers matchs par l'Orient, 0-0, puis Toulouse, 1-1, le PSG a effectivement été gêné par le pressing haut et intense des 100 et hors. Des 100 et hors malgré tout trop inoffensif sur des tentatives lointaines et hors cadre pour espérer faire davantage du mal aux locaux. Bien en place jusqu'à maintenant, les hommes de franquais ont ensuite assisté au réveil des champions de France, emmenés par le duo Mbappé-Dembele. Sous l'impulsion des deux internationaux français, Paris s'est créé une première occasion à la demi-heure de jeu. Sur un contre, Ousmane Dembele est parvenu à trouver Kylian Mbappé dans son dos, venu buter sur un bris sans bas parfait, 30e. Le dernier en parle en soi a dans la foulée été suppléé sur sa ligne par Kevin Danso, présent pour détourner une reprise de volet de Mbappé, à la suite d'un centre, de Dembele. En jambe, l'ex-joueur du FC Barcelone a ensuite trouvé Achraf Hakimi, lancé vers la surface. Mais le latéral marocain a trop croisé sa frappe pour inquiéter le Racing, 36e, qui a terminé par craquer juste avant la pause. A l'issue d'un mouvement collectif, l'espagnol Marco Asensio, peu en vue durant ses 45 premières minutes, a dégainé une jolie frappe à l'entrée de la surface pour ouvrir le score, 45e, 1 à 0, et mettre le Paris Saint-Germain sur les rails d'un premier succès cette saison. Paris monte en puissance, Lance va patienter. Au commande au tableau d'affichage, l'équipe de Luis Enrique a continué d'hausser le ton, en posant sa mamie sur la partie. Si Devey Machado a passé le premier frisson de la deuxième période, en voyant sa frappe en angle fermé être repoussée par un Gianluigi de Naroma vigilant, c'est bien Paris qui a creusé l'écart grâce à Kylian Mbappé. En relais avec son partenaire de sélection Lucas Hernandez, l'attaquant de 24 ans, titulaire pour la première fois de la saison après un été agité, a fusillé Brice Samba pour mettre son équipe à l'abri, 52e, 2 à 0. Sa 300e action décisive depuis ses grands débuts dans la capitale en 2017. Complètement libéré collectivement et boosté par ses Français, le Paris Saint-Germain a continué d'étouffer Lance et surtout cherché à accentuer son avantage. Mais ni Mbappé, 65e, ni Asensio, 75e, ou Dembele, 76e, ni sont parvenus dans la foulée. Jusqu'à ce que Kylian Mbappé ne repasse finalement par là. Servi par Fabien Ruiz au point de pénalty, le capitaine de l'équipe de France a cueilli un Brice Samba impuissant, 91e, 3 à 0, pour s'offrir un doublé, un 301e geste décisif sous la tunique parisienne, et donc le premier succès de la saison. De leur côté, les vastes champions lanceurs restent à quai. Après trois journées, les 100 et or ne comptent qu'un petit point au compteur et devront enfin trouver les clés pour battre l'AS Monaco dans une semaine. Seul point positif toutefois pour aiser sa bande, la première apparition de l'attaquant Eli Wai, lancée à l'heure de jeu, 58e, qui se sera même créée deux occasions sur deux frappes croisées repoussées par Donnarumma, 67e, et le premier but en match officiel de Morgane Guilavogui, dont la frappe touchée par Milan Skriniar a fait mouche au bout du temps additionnel, 95, 3 à 1. Merci de bien vouloir activer la cloche et de cliquer sur j'aime.